Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le compte-titres. Ma watchlist a encore évolué, il y a des actions qui y sont rentrées, donc je vais vous parler de ces actions, de potentielles zones d'achat qui pourraient m'intéresser et on va faire un point sur les actions qui sont déjà sur le portefeuille. D'ailleurs, tant que j'y pense, je serai ce soir, pour les membres du Club des Investisseurs Rationnels, sur le chat Discord, comme ça on pourra discuter un peu, on pourra analyser 2-3 actions. Donc c'est ce soir à partir de 20h30. Il y a une action en particulier qui m'intéresse, qui à l'heure actuelle est un petit peu chère au vu de mes liquidités, c'est une action qui coûte dans les 1000-1200$ et pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de liquidités, mais je vais vous en parler, vous allez voir, c'est une action très intéressante. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à suivre les vidéos, en revanche, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc ça va faire maintenant 2 mois à peu près qu'on a créé le portefeuille, 2-3 mois peut-être, donc pour ceux qui ne suivent pas forcément la chaîne et qui arrivent, c'est un portefeuille qu'on a créé avec la communauté YouTube et qu'on essaye de faire grossir le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de rajouter 500€ par mois, parfois, c'est 500€ toutes les 2 semaines. En gros, tous les revenus qui proviennent du Patreon et de la publicité YouTube vont sur ce portefeuille, donc voilà, ça permet de le faire grossir petit à petit. Et puis, je vous fais un suivi transparent, finalement, 2 fois par semaine environ. Donc, à l'heure actuelle, vous voyez qu'on a une position qui est beaucoup dans le rouge, c'est MSCI, attendez, je vais juste rapprocher mon écran, comme ça, je vois un petit peu mieux, voilà. Donc, on a une action qui est pas mal dans le rouge, c'est MSCI, MSCI qui est à moins 8%, vous savez, elle a beaucoup baissé suite à ses résultats. Pour moi, sur le long terme, il n'y a aucun souci, c'est vrai que là, elle est à des zones qui sont un petit peu mieux en termes d'évaluation, elle était un petit peu chère quand on l'a achetée. Et pour rappel, on rentre sur des actions qui nous intéressent sans forcément regarder l'aspect technique. Et puis, petit à petit, on essaye de baisser notre PRU avec justement l'apport de l'analyse technique. Donc là, elle est quand même... Moi, j'ai rechargé sur MSCI, j'ai rechargé d'une action. Donc, on commence à avoir une belle position quand même sur MSCI par rapport à la globalité du portefeuille. Donc, effectivement, j'ai rechargé sur MSCI pendant la baisse. Je peux vous montrer ça, d'ailleurs, si vous voulez rapidement... Hop, j'étais sur Capgemini. Je vous prépare aussi une vidéo sur mon PEA. Donc, voilà. Hop. Vous voyez, moi, personnellement, sur MSCI, j'avais un ordre qui était placé au niveau de l'order block vendeur et surtout au niveau de la trendline et de la moyenne mobile 200. Je trouvais qu'il y avait une grosse convergence des indicateurs. Bon, on est allé chercher un petit peu plus bas. Et puis là, pour l'instant, on utilise cet order block-là comme support. Mais pour moi, à long terme, ça reste une très belle société. Je vous l'ai déjà analysé plus en détail. Je ne vais pas le refaire. Donc, voilà. Globalement, pour MSCI, on a méché très bas, comme vous pouvez le voir la semaine dernière. Donc, cette mèche-là, elle correspond effectivement à la semaine dernière. On est en weekly, là, sur le graphique. Et vous voyez qu'on a méché très bas. On est quand même vite remonté. Et puis là, on va voir ce que ça donne pour MSCI. Ensuite, on a aussi du Google que je vais continuer de racheter. D'ailleurs, je vous ai mis mes potentielles zones d'achat sur Google sur le Patreon, pour ceux que ça intéresse. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je ne recharge pas immédiatement. Parce que vous voyez aussi quand même que je suis limité en termes de liquidité. Mon ordre sur Zoetis n'est pas passé. Je vais vous montrer aussi rapidement Zoetis. Zoetis, effectivement, vous savez que l'analyse technique, c'est une question de probas. Et là, pour le coup, je me suis peut-être planté. Parce que j'ai voulu dessiner une trendline. Juste une ligne. D'habitude, je dessine plutôt des zones. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, ça passe bien sur une trendline. Les mèches viennent vraiment toucher la trendline, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc, ce qui fait que je me suis fixé un ordre très proche de la trendline, à 144,5, 144, qui n'est pas passé. Vous voyez que la mèche s'est arrêtée juste avant. Donc, l'ordre n'est pas passé. Donc là, pour le coup, c'est de ma faute. J'ai manqué la zone d'achat. Écoutez, ce n'est pas dramatique. Pour l'instant, l'ordre est toujours présent. Je risque de l'enlever en fonction des résultats qu'on a d'ailleurs, il me semble, aujourd'hui ou dans la semaine. Mais pour l'instant, je garde mon ordre. Et puis, on verra. C'est pareil. C'est une société qui, à long terme, me plaît beaucoup. Donc, globalement, si on regarde les liquidités libres, c'est-à-dire qu'on enlève l'ordre de Zoetis, qui est à peu près à 300 euros, il me reste 638 euros. J'ai remis 500 euros cette semaine. Et puis, si on enlève finalement l'ordre, j'ai 900 euros. Vous allez voir qu'il y a une action notamment qui m'intéresse, qui est un peu chère. Donc, je vais faire en fonction de mes liquidités. Une très belle action d'ailleurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore suffisamment de liquidités. Donc, à voir dans deux semaines. Si je n'ai pas encore acheté d'action, potentiellement, je rentrerai sur cette très belle action dont je vais vous parler juste après. Donc, voilà pour Zoetis. Ensuite, on a Apple qui a ses résultats aussi dans la semaine. Pour moi, c'est une action qui reste quand même très forte, même s'il y a un ralentissement à l'heure actuelle. C'est une action qui reste quand même très forte. Et je vais attendre justement de voir un petit peu comment ça se passe pour Apple. Si on va voir un petit peu Apple. Vous voyez que je m'attends potentiellement à ce qu'on vienne, dans un premier temps, toucher ces deux zones-là. Il y a pareil, il y a des indicateurs assez convergents. Un order block, acheteur, une moyenne mobile 200, une potentielle trendline. Donc, voilà. Je suis patient pour l'instant. Vous voyez qu'on est remonté là, ce début de semaine pour Apple. On a une toute petite mèche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas sûr qu'on continue sur cette dynamique. Et je nous vois bien quand même retourner sur notre trendline. Donc, je reste patient sur Apple. Ensuite, on a du Pepsi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Pepsi. On a eu aussi les résultats la semaine dernière. Starbucks, c'est pareil. Bon, pour l'instant, très légère plus-value latente. UNH, on est repassé au positif. Je crois que UNH, ça doit être notre deuxième plus grosse position. Ouais, à 900 euros. Après MSCI. Et puis, on a, pareil, notre petit ETF Inde qui fait son petit bout de chemin. Voilà, il faut que je recharge. Ce n'est pas du DCA que je fais, mais j'attends généralement une légère correction pour rentrer. Parce que pour l'instant, il est quand même sur une belle tendance haussière. Donc, voilà. On va recevoir le dividende de Zoetis sous peu. Donc, ça commence à rentrer. Bon, c'est un portefeuille qui est très récent. Il faut garder à l'esprit que la plus-value sur ce portefeuille-là, surtout au vu du type de stratégie qu'on a et au vu du type d'action, elle va se faire sur le long terme. Donc, il faut être patient. Il n'y a pas photo. Et puis, petit à petit, ça va être exponentiel. Ça va aller de plus en plus vite. Donc, voilà. On a fait notre petit point portefeuille. On va passer aux actions qui m'intéressent, aux nouvelles actions qui m'intéressent. Première action que j'ai rajoutée à la watchlist, c'est Procter & Gamble. C'est une action qui est très profitable. Donc, ça répond à un premier de mes critères, que ce soit en termes de marge, en termes de return on equity. Et c'est une action qui est régulière. Elle progresse. Elle est au-dessus du secteur d'activité. Et ça, depuis un certain temps. Donc, pour moi, c'est déjà très positif. En termes de santé financière, c'est correct. On a un score d'atman qui est safe. Si on regarde aussi la dette par rapport au capitaux propre, c'est correct. Si on descend un petit peu et qu'on s'intéresse au cash to debt, vous voyez qu'on a une situation qui s'est légèrement dégradée. Donc, ça, ça va être un point d'attention. Ensuite, si on regarde ici, vous voyez ROIC WAC, on voit que la rentabilité du capital investi, le ROCE, le Return on Capital Employed, on voit qu'il est supérieur au coût du capital. Donc, en l'occurrence, le WAC. Donc, personnellement, je considère que c'est une entreprise qui crée de la valeur pour ses actionnaires. On a un revenu qui est stable. Alors, c'est vrai que je préfère les revenus qui sont en croissance. Mais si on regarde depuis 2017-2016, on voit qu'on a repris une certaine croissance du revenu. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Un autre point d'attention, ça va être la part du cash flow qui est utilisée pour le dividende. Vous voyez qu'elle est quand même assez importante. On l'a en violet juste ici. Et on a le free cash flow, notamment en bleu. Donc là, elle me paraît un petit peu élevée. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller voir sur Guru Focus, sur finalement tout ce qui va être dividende. Et je vois qu'on a quand même un payout ratio. Donc, c'est-à-dire la part du bénéfice qui va être allouée aux actionnaires qui est de 57%, quasi 60%. Personnellement, c'est un chiffre que je trouve élevé parce que ça limite les investissements de l'entreprise. En revanche, je vois que c'est inférieur à l'historique. On a une médiane qui est plutôt à 64%. Donc, ça me rassure et ça me conforte un petit peu. En revanche, par rapport à l'industrie, mais là, c'est moins pertinent pour cette donnée-là. On est élevé. On est plutôt sur du 40%. Donc, globalement, c'est quand même une très belle entreprise. Mais ce n'est pas une entreprise que je veux acheter à un pay ratio de 26-27. Pour moi, 26-27 fois les bénéfices, c'est un petit peu élevé pour cette entreprise. On a un PEG qui a 1,93. Donc, le PEG, finalement, c'est un petit peu le pay ratio, sauf qu'on prend la croissance anticipée. Et là, pour moi, c'est encore un petit peu cher. Mais je la garde en watchlist et puis je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder, finalement, la performance de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Ce n'est pas évident de trouver un concurrent direct à Procter & Gumball parce que le business plan est large. Il y a pas mal de choses qui nous rapportent de l'argent. Donc, on a, par exemple, du Colgate qui a un business un petit peu plus niche, un petit peu plus ciblé. Et je vais rajouter, personnellement, l'Oréal. Donc, le ticker, c'est OR et on va aller sur X-part, juste ici. Hop, hop, hop. Et je le fais avec vous parce que je ne l'avais pas encore fait. On voit qu'on a quand même une belle, belle, belle performance de l'Oréal par rapport à Procter & Gumball. Donc là, c'est sans les dividendes. Moi, ce que je vais faire, c'est que vu que les deux actions proposent un dividende, je vais quand même mettre le dividende. Histoire de mieux visualiser. Et ça ne change pas grand-chose. Donc, pour moi, quand même, l'Oréal a une meilleure situation. Après, elle a un business qui n'est pas exactement le même que Procter & Gumball. Donc, on est orienté d'une façon assez spécifique pour l'Oréal. Mais globalement, ça aide à comprendre un petit peu mieux. On a une volatilité qui est plus importante aussi pour l'Oréal. Et vous voyez que Procter & Gumball, c'est une action qui réagit moins aux périodes de crise. Donc, potentiellement, qui a une résistance, finalement, par rapport à ça. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce genre d'action sur son portefeuille. Donc voilà, globalement, j'aime bien faire ça un petit peu pour toutes les actions. Ensuite, on a FICO. Donc, FICO, c'est la société dont je vous parlais qui coûte un peu cher. Pas dans le sens value, même si pour moi, elle est un peu surévaluée. Mais qui coûte, voilà, 1150 dollars. Et effectivement, sur Degiro, on ne peut pas forcément, enfin, on ne peut pas acheter des fractions d'actions. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour ouvrir un CTO, un compte-titre, vous avez mon code parrainage Degiro, enfin, mon lien de parrainage Degiro dans la description. En ce moment, il y a une offre. Je crois que vous avez 100 euros de frais de courtage offerts. Et puis, ça varie en fonction de la période. Globalement, donc, FICO, finalement, c'est le ticker de l'entreprise. C'est une société qui, pour moi, a un gros avantage concurrentiel, un M.O.A.T. Comme dirait notre cher Warren Buffett, qui est très cher en ce moment, de mon point de vue, mais que je garde en watchlist parce que c'est une action qui m'intéresse fortement. Je vais vous faire une analyse plus complète sur le Patreon. Mais pour faire simple, je vais m'appuyer sur un post Twitter d'investisseur éclairé qui a très bien défini l'entreprise, effectivement, en disant que c'est une entreprise qui a un très gros avantage concurrentiel. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, ce qui induit aussi un pricing power est donc le fait de pouvoir augmenter ses prix, mais en gardant en tête que les gens ont besoin de cette entreprise. Donc, ça, c'est très positif. C'est le genre d'entreprise que recherche Warren Buffett, notamment. Et donc, en gros, FICO, c'est une entreprise. C'est le leader du secteur des notes de crédit. Et sa note, le FICO score, finalement, c'est celle qui est la plus utilisée aux USA pour évaluer la solvabilité d'un emprunteur. Et quand vous empruntez, finalement, aux USA, vous êtes forcément noté. Et donc, les banques, elles utilisent principalement le FICO score. Et finalement, le coût de tout ça, l'emprunteur, il ne le voit pas forcément parce que c'est intégré, finalement, au coût du prêt, etc. Mais vu que c'est un score qui est particulier, qui est lié à l'entreprise, et que c'est cette entreprise-là qui note les emprunteurs, et une chose intéressante, c'est qu'à l'heure actuelle, ça coûte 3,5 dollars d'avoir son score FICO. C'est un prix qui n'avait pas été augmenté depuis près de 30 ans, finalement. Mais depuis, depuis 2018, c'est un prix qui n'arrête pas d'augmenter. Et il a notamment augmenté de 400% en 2023, sans forcément que la demande ait baissé. Donc, vous voyez, il y a un vrai pricing power pour FICO. Et pour moi, c'est très positif. C'est une action qui, à long terme, a vraiment un socle fondamental qui est très intéressant. Si on regarde un petit peu en termes de rentabilité, forcément, elle a augmenté parce qu'on a augmenté les prix plus forts que ce qu'on a augmenté les coûts, finalement. Et on a une rentabilité qui est exceptionnelle, avec des marges très fortes, largement supérieures au secteur d'activité. Pareil pour le Return on Capital Employee, donc le ROCE, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à quasiment 60%, donc ce qui est excellent. En termes de santé financière, c'est correct. On a quand même un score de Altman qui est safe. En revanche, il faudra aussi surveiller la santé financière parce qu'on a une dette en rouge qui augmente beaucoup, qui se stabilise sur les deux derniers exercices, et un cash qui diminue légèrement. C'est aussi pour ça que je considère qu'à l'heure actuelle, l'action est un peu chère. Après, si on regarde en termes de revenus, on a une très belle croissance en 20 ans. C'est assez exceptionnel. On n'a pas forcément de dividendes, mais ce n'est pas ma priorité personnellement. C'est plutôt une action de croissance. Et une action de croissance, personnellement, ce n'est pas une action que je veux payer cher parce qu'on peut très bien se retrouver finalement sur le haut de la courbe et que ça redescende très fort. On a actuellement 1pi de 60. Effectivement, si on prend en compte la croissance, on n'est pas si surévalué que ça, mais on est encore un petit peu surévalué. Donc, je patiente pour FICO, mais ça reste une très belle action. Cette semaine, on est encore sur une semaine de résultats. Donc, qui dit semaine de résultats, dit semaine avec forte volatilité. C'est pour ça que je ne place pas forcément d'ordre à l'heure actuelle, mais je suis très attentif. Et en fonction de ce qui va se passer, je vais potentiellement rentrer ou alors ne rien faire. Il y a des moments où, parfois, il vaut mieux ne rien faire et attendre de voir ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Sous-titrage ST' 501